oui comme suite pour le chiffrage musical mes excuses pour l'interruption de la vidéo précédente j'essaie de continuer alors je vais donner un exemple en utilisant notre style de papier là alors nous commençons d'abord à trouver la gamme une gamme je vais prendre seulement d'abord même prenons une gamme un peu différente qu'on n'a pas encore exploité prenons la gamme de mini majeur n'est ce pas nous allons essayer de trouver me laisser de trouver me alors moi je connais déjà la formule est là je vais faire exactement ce que je vous ai appris vous allez seulement checker regardez ma vidéo précédente suivez ça dans les deux vidéos précédentes en fait la vidéo avant ça et la vidéo avant celle là aussi les deux vidéos précédentes ok alors ça c'est un alors comme nous avons un g2 et puis j'aurai la troisième note troisième note est ici puis j'ai la quatrième note qui est ici puis j'ai la cinquième note et puis j'ai la sixième note qui est là puis j'ai la septième note qui est normalement la dernière note et puis j'ai la première note encore qu'est ce que je vais faire je vais écrire sur ces notes les chiffres j'écris là-bas 1 je vais créer si 2 j'espère que vous allez voir mais c'est un peu trop loin j'ai essayé d'écrire un peu en grand et puis j'ai créé c'est 4 je vais écrire ici 5 je vais écrire ici 6 j'écris là-bas 7 et j'écrirai si un n'est-ce pas j'espère que vous voyez très bien c'est que j'écris j'ai si vous voyez bien j'ai 1 2 3 4 5 6 7 et puis 1 maintenant j'aimerais jouer la mélodie que j'ai joué là du coup je venais de dire que la mélodie était sur 1,1,1 j'ai 1,1 qui est là 1,1,1,2,2,2,3,4,5,1 et puis je descends à 7 7,3,7,1,2,5,5 parce que je vois 5 est déjà ci c'est même 5 voilà c'est ça c'est comme ça qu'on peut exploiter notre chiffrage musical pour jouer les mélodies mais nous allons utiliser aussi ce chiffrage plus tard pour trouver les accords et d'abord les accords et puis l'harmonie voilà nous allons nous le ferons plus tard alors nous allons trouver les les accords par tonalité donc quand on est dans une tonalité on cherche juste les accords dans cette tonalité là voilà et puis donc c'est presque ça le chiffrage c'est juste le fait de donner au lieu de donner le nom à des notes donc dans une gamme on leur donne seulement les chiffres selon qu'elles se suivent et puis ces chiffres là nous aident à généraliser les choses c'est à dire quand on parle en terme de 1,2,3 et autres on peut toujours dire 1,2,3,4,5 dans n'importe quelle tonalité si on est dans la gamme de 6 ça serait la même chose dans la gamme de ré dièse ça serait aussi 1,2,3,4 dans la gamme de fa dièse on peut toujours dire 1,2,3 mais quand vous dites do do, ré, mi, fa, sol, la, si, do là c'est juste pour cette gamme il n'y a que cette gamme là qui a ces notes là qui ont ces noms là dès que vous montez à do dièse ce n'est plus la même chose vous ne pouvez plus dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do bon il y a un langage musical un type d'écriture musicale qui existait dans le temps et qui existe peut-être d'autres gens utilisent toujours ça qu'on appelle tonique de sol, fa là les gens pouvaient faire ce que je suis en train de dire là donc même quand vous êtes sur do dièse vous parlez toujours en terme de do ré, mi, fa, sol, la, si, do mais oh je trouve que le chiffrage est mieux parce que là ça va éviter la confusion aux gens parce que si si vous parlez seulement en terme de do ré, mi, fa, sol, la, si, do beaucoup de gens ont tendance à penser que vous êtes dans la tonalité de do même si vous n'êtes pas dans la tonalité de do tandis que quand vous avez le chiffrage là on sait que c'est un langage qui est généralisé et dès que on vous dit dans quelle tonalité on est vous pouvez toujours exploiter les mêmes chiffres vous allez coller encore les papiers comme ça écrire les chiffres et puis lire et puis j'insiste à bien ce système de coller les papiers c'est pour juste les élèves donc disons les débutants quand plus vous augmentez de niveau essayez d'enlever cette idée là de coller le papier parce que le piano est supposé être joué comme ça sans papier donc il faut avoir ça maintenant à tête donc ces papiers là c'est juste un guide pour un début ça vous aide à apprendre facilement pratiquer après avoir collé les papiers comme ça et puis là à la prochaine fois à la prochaine fois pratiquer sans papier ok ne collez pas le papier alors plein de bonnes choses à la prochaine vidéo nous avons fini avec la vidéo d'aujourd'hui c'est juste une vidéo qui complète la vidéo passée ok à la prochaine que le seigneur vous bénisse allez merci allez merci